On est à la quatrième édition, il y avait 60 concurrents, aujourd'hui on en a 220. Et puis maintenant on a varié, alors on a toujours le slalom géant sur la piste Gauthier-le-Tessières et sur la piste des Isards, on a un parcours gaulois, donc c'est vrai que c'est plus fun, c'est bien pour les enfants et le but c'est de faire une promotion du ski, de ramener beaucoup de skieurs dans les clubs, beaucoup de jeunes qui apprennent ce sport, qui vivent ce sport et voilà, à travers la GDT Cup, deux courses différentes, toujours au Mont-d'Or et c'est toujours un plaisir pour moi d'avoir ma propre course. Le niveau est vraiment meilleur d'année en année et c'est là que ça prouve que la GDT Cup est vraiment indispensable dans tout le processus du ski en Auvergne. Les skieurs progressent, les skieurs ont envie de devenir meilleurs et donc on arrive à des courses de très très haut niveau. et puis des courses de petits aussi où ça progresse, en tout cas on leur donne l'envie pour après passer sur le slalom géant avec les grands. Hugo Trappena à l'arrivée avec le dossard 106. C'est sympa mais surtout la Gauthier mais bon, c'est une belle course quand même. On a eu de la chance, pas trop mauvais temps à part ce qu'on a espéré. On espérait, enfin, on pensait que ça allait être plus pire mais ça s'est bien passé. C'est une grande course pour moi, voilà, je suis content d'être ici. Il y a beaucoup de nondes, il y a très beaucoup de préparation pour cette course et voilà. C'est bien parce que moi qui suis souvent dans les Alpes, ça me fait vachement du bien de retourner en Auvergne, j'en ai besoin. Parce que voilà, c'est là où je connais tout le monde, donc c'est toujours un gros plaisir de revenir. Et donc ouais, les courses dans les Alpes à venir, il va falloir avoir un peu plus, envoyer un petit peu plus. Merci. 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 Merci.